Bonsoir à tous, il est 18h, c'est l'heure de vos récapitulatifs ONU favoris. Bienvenue à tous et bonne écoute ! Nous allons donc vous présenter les rappels, les nouveautés du Orange, les nouveautés inter-serveurs, la loterie, le jeu concours, les interdictions de missiles, puis nous finirons par les promotions et départs du Orange. Pour commencer, nous vous rappelons qu'il est indispensable de placer les panneaux pour les dotations à votre FOM avec les coordonnées de vos nouvelles constructions. Par ailleurs, tous les grades du serveur recrutent, n'hésitez pas ! Enfin, nous possédons également un Discord et un Twitter où nous possédons diverses informations. Et bien sûr, un assassinat à programmer ou des médicaments à commander, rendez-vous sur le site de National Glory Orange ! De plus, le journal vous propose des pubs vidéo ou écrite au Warp Journal. Pour les nouveautés du Orange, nous pouvons voir l'apparition de l'effet du Speed de Pandémie 1.30 sur l'Espirine et le prix passe à 1.100 de l'heure unité. Pour le vaccin, nous pouvons voir que le prix du vaccin passe à 2.400 de l'heure unité. Pour l'Esprit en Poivre, nous pouvons voir que l'effet de dégâts sonnés a été retiré et nous pouvons voir l'ajout de l'effet Poison. Ensuite, voilà les nouveautés d'Interserver. Deux nouvelles commandes ont été ajoutées, le SlashF Access R et le SlashF Unaccessful R, qui permettent de donner les permissions d'un trunk aux recrues, membres ou officiers. Le taux de spawn du minerai de Malachite a été augmenté. Toutes les variantes du cuivre oxydé sont maintenant craftables avec ce même minerai. La texture et le modèle 3D de l'antimateur ont été refaits. Et des items ATM ont été ajoutés pour les spawns. Pour le loto, il y a eu 80 participants pour un total de 100.000$, donc un total de 33.333$ par personne. Nous pouvons féliciter Frakou 24, Skouloazox et Cizerium qui a eu ce prix. C'est l'heure du jeu concours. Quel est le nouveau prix du vaccin ? Réponse A 2500$, réponse B 2100$. Pour tenter de remporter 1500$, répondez en commentaire avec votre pseudo et likez la vidéo. De plus, félicitations à Arten57 qui a remporté le dernier jeu. Pour les interdictions missiles, il y a eu une demande d'interdiction missiles sur l'Empire Kerylène pour manque de build qui a été refusé. Pour les promotions et départs de cette semaine, merci à Timur pour son travail en tant que présentateur, monteur et chef opérateur dans le journal. Merci à Nougatis pour son travail d'adjudant dans la gendarmerie. Remercions Bossarfa pour son travail en tant que mafieux. Et pour finir, merci à Toto le Rigolo pour son travail en tant que guide. C'est avec un grand remerciement que nous clôturons ce récapitulatif au nu. Si vous avez des remarques à nous renseigner, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Nous espérons que vous avez passé une agréable écoute en notre compagnie et bien sûr, à la semaine prochaine !